Gout morgen! Allez, y'dan! Et tu te rejouer le léloïne chématrice, chéron, benne fortune et mazal, Claude, y'srak, benne fortune et mazal, et d'un numéro 1, Elisa Sayak. Si vous souhaitez vous aussi, on déjeu une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions ma séchette yuma, perek, zayn Mishnah Dalet. Mishnah un peu longue à lire, alors on commence à lire au moins la première partie. Kidechada veraglav ou pachat verrad, vetavale alav nistapag. Ve evi u lo, bigde la van, ve la vache, ve kidechada veraglav. Première, nous étudions mazie, pachat, ve la vache, ve la vache, kidechada veraglav, o pachat ve yerad, vetavale alav nistapag. Ve evi ulovu bagde zav ve leves, kidechada veraglav. Ve evi ulovu bagde zav ve leves, kidechada veraglav. Ve evi ulovu bagde zav tuat, ve bleu bagde zav ve leves, kidechada veraglav. Ve evi ulovu bagde zav ve leves, vache, ve leves, ve leves ulovu bagde zav ve abhez, beshahe ja uchev ve leves leuhavve. On est en train d'étudier la dernière Mishnah de Yoma relative à la Voda de Yom Kippour. Dans la prochaine Mishnah, on va parler d'autre chose, la dernière Mishnah du Pérek, on va parler un petit peu d'autre chose, puis après Pérekret, on va s'intéresser aux interdits spécifiques de Yom Kippour. Succinctement, on est obligé de faire un petit rappel global, parce qu'on va prendre en fait les deux dernières étapes de la Voda de Yom Kippour. On a déjà une grosse Mishnah hier, on a vous rappelé dans la Mishnah d'hier, on avait bien expliqué avec le schéma, Bigdé-Zahav, Bigdé-Lavan, Bigdé-Zahav, Bigdé-Lavan, Bigdé-Zahav, à savoir les Avodot, les rituels communs aux autres jours de fête, donc Ayom Kippour, comme à tous les autres jours de fête, on fait un Koban Tamid, on fait des Moussafim, sur le Mishnah Khachitson, sur le grand Mishnah qui était dans la cour de la Hazara, alors toute sa Vodot commune, le Kohen de Gedol les réalisent avec les Bigdé-Zahav, l'Avoda spécifique de Yom Kippour, de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, une fois par an, on est dans le Kodesh HaKodashim, alors il devra porter des habits de lin, blanc, quatre habits uniquement, qu'on verra tous à peu dans la Mishnah, les habits spécifiquement, et voilà, donc en fait, un bref rappel, quand il a commencé la Voda du matin, il avait fait le Korban Tamid Jel-Shahar, il a fait la K'torette, il a arrangé les Nérotes, sur Rabbi Akiva qu'on a vu dans la Mishnah précédente, il a fait quelques Korbanotes de Moussaf, après il a commencé à mettre les vêtements blancs, pour faire toute la Voda du Kippour par les Saïr, les Goralotes, les envoyés, lire la Torah. Après, on avait vu dans la Mishnah précédente, qui devaient mettre ensuite les Big Day Zahav, les vêtements en or, donc, pour faire une partie des Moussaf de la journée, peut-être même plus, essentiellement tout d'abord pour faire les deux Aïl, Eilaham, Ve Eilo, Ve Eilaham, ça c'est une notion précédente. Après maintenant, éventuellement, faire aussi les Korbanes Moussaf, selon Rabbi Akiva, c'était maintenant qu'il fallait les faire. Et puis maintenant, il nous reste deux tronçons, un qui est très court, c'est tout simplement de vous rappeler, quand on avait mis les Big Day Zahav, il était entré initialement avec une pelle d'encens et une pelle de braise, il avait mis l'encens sur les braises, et il y avait de la fumée qui s'était propagée dans tout le Kodesha Kodashim. Et bien, à présent, on a fini la Voda du Kippour, donc il va devoir re-rentrer dans le Kodesha Kodashim pour ressortir les deux pelles. D'accord ? Le plus précisément, le café Martha, la pelle et la cuillère. La cave, c'était là où il y avait l'encens qui transportait, et Martha, c'était la pelle où il y avait les braises. Il va devoir rentrer, les ressortir pour entrer à l'intérieur, il va devoir de nouveau remettre les Big Day la vanne, mettre des nouveaux Big Day la vanne, en fait, comme on l'a vu déjà, par exemple, plus haut, je ne sais plus quoi, une baie, une guimelle. Et il va donc, maintenant, s'il va changer de vêtements. Donc, ça implique, d'abord, Kiddusha Daim no Reglaim, parce que tu as fini un travail. Tu trempes au milieu, tu te vêtis, et tu refais Kiddusha Daim no Reglaim, on sanctifie les mains et les pieds de nouveau, en se versant de l'eau dessus, et après, on fait la Voda. C'est la première partie de la Meshna, regarde devant les mots, Kiddusha Daim no Reglaim, il sanctifie ses mains et ses pieds, ou Pachat, et il se déshabille. Ve Yarad, Ve Taval, Ve Alav Nistapag, et il descend, il se trempe, il se trempe, il se trempe, et il remonte, et il se sèche, sans aucune goutte d'eau. C'est le problème de Khatita. Et je veux le Big Day la vanne, on va porter de nouveaux habits blancs, en l'un, et la vache, et il va les porter, il se vêtir, et Kiddusha Daim no Reglaim, et il va sanctifier ses mains et ses pieds, avant de continuer, la Voda, toujours, le Kior, on sanctifie les mains et les pieds. Nikhnas le Hoti et Takaf, Veta Marta. Maintenant qu'il a les habits blancs, il entre dans Kodash HaKodashim pour le Hoti, pour sortir, et Takaf, la cuillère, Veta Marta et la pelle. C'est tout, il a fini cette Voda. Maintenant, il va falloir boucler la journée avec le Kodash HaKodashim, et la Khtoret et la Mincha. Mais selon Rabelaisers, même, c'est le moment aussi qu'il va falloir faire les corbanotes de Moussafine, puisqu'on avait comme ça précédente, Akhar-e-Moth, et après Pinchas. Donc maintenant, il a fini la sortie de la CAF. Maintenant, c'est le moment de commencer les corbanotes de Pinchas, en fait, selon Rabelaisers. Si vous vous rappelez du cours d'hier, j'espère qu'il était assez clair. Kidesh, donc une fois à Nikhnas le Hoti et Takaf, Veta Marta, donc il est à l'entrée pour sortir le CAF et le Marta. Et puis, donc, Kidesh et la Veraglav, ils sont petits fils et mains ses pieds, ou Pachat, ils se déshabillent. Vehera de Veta Validescent, ils se trompent. Al'Avenistapag, ils remontaient le se sèche. Veviulo, Big Dei, Zahav. Il a porté les vêtements en or, donc les huit vêtements du vêtement, où il y avait dedans des fils d'or, c'est pour ça qu'on a appelé les Zahav. C'est pas qu'ils étaient brillants et jaunes, pas du tout, même. Il y avait juste dans les fils, les fils étaient tressés avec aussi des petits fils d'or, donc ça donnait un éclat un peu plus brillant. Ve kidesh, yadav, ve raglav, et ils devaient ensuite, donc, on a porté les biques des Zahav, ve la vache, ils se vêtissaient. Ve kidesh, yadav, ve raglav, ils sont fortifiés ses mains et ses pieds. Ve niknas, et donc il a maintenant les habits Big Dei, Zahav. Il y a une petite omission dans la Mishnah un peu embêtante, que sur ça, les mifarshi muskats va peut-être expliquer pourquoi ça n'a pas été dit, bien que c'est bien sûr qu'elle y est. C'est qu'il va faire le tamid shalbenarbaim, bien évidemment, il va faire le Koban tamid du soir. La Mishnah, le sot, parce que ça a peut-être évoqué dans la Mishnah précédente, en fait. Ve niknas, l'aktiyyye k'toret shalbenarbaim, et il rentre pour maintenant apporter la k'torette l'encens shalbenarbaim du soir. Ouléheti vait aneroth, et arranger les neroths plus précisément les allumés. Parce que les neroths c'était la dernière voda qu'on faisait, on allumait, une fois qu'on avait tout fini, le Kohani avait tout fini. La dernière chose qu'il faisait, c'était d'entrer allumer les neroths, qui restait allumés du soir, mais Erevat Boker. Ouléheti vait aneroth, donc pour arranger les neroths, donc les allumer, comme ce qu'il me dit le Barthagora. Ve nikidashi adav, il sentit ses mains et ses pieds, parce que tu finis inavoda, tu sentit les mains et ses pieds. Ou Pachat, tu déshabilles, mais là, ça, il s'veloppe de ton pommier, parce que tu vas remettre tes vêtements, ton jeans, non, pas un connu medal quand même, ton beau costume, ton beau frac. Et vio lo big day atsmo, on lui rapportait son habit personnel, levé la vache, il les se vêtissait, puis Oumelavinoto adbetor, on l'accompagnait jusqu'à qu'il rentrait. Lui, il a fini l'avoda, il rentrait, mais c'est pas qu'il rentrait dans la rue, il rentrait dans la rue, il marchait, il y avait derrière lui toute une traîne de gens, de bons juifs, rachluvim, qui marchait derrière lui, content, fier d'avoir passé une journée de Capara, et que lui, surtout qu'il a s'en était bien sorti, comme ce que la Béchelle va nous retenir de suite. Ve yom tov ayah encele et Oavav, et il faisait un jour de fête, ensuite, pour ses amis, ceux qu'il aime, ses amis. Alors là, il y a un petit problème, c'est qu'il me dit, Béchah H, et Atsa Béchalom, il y a Kodesh, au moment où il est sorti en paix du Kodesh. Donc, puisqu'il était sorti vivant du Kodesh au Kodesh, il ne s'était pas fait foudroyer par une mauvaise pensée, ou comme ce que ce soit, il était sorti en... donc vivant du Kodesh à Kodeshim, il faisait un yam tov. Le problème, c'est qu'il a dit qu'il faisait Béchah H, et Atsa, au moment où il est sorti, donc quoi ? Il finit pas Kippour, il va se mettre à manger avec les amis, ils vont au bord du vin, ce que ce soit, pas du tout. Il va falloir attendre la fin de la journée. Donc, en fait, je pense que le mot Béchah H, il faut le supprimer. Il ne précise pas quelle est son intention, le Malachat Tchulom, mais il nous rapporte que le Rav Bessalel Laché nazi, le Chitame Koubetzet, dans ses livres, c'était pas écrit le mot Béchah, il aille facile, il aille facile ce mot, c'est probablement pour la cause qu'on dit, parce que le yam tov, il le faisait le soir. Il mangeait à une fois qu'il yam tov qui pour sortait, c'est vrai qu'on était en fin de jour, fin d'après-midi, mais c'était pas encore, on est encore un peu loin de l'âge qu'il y a. Donc, voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Aslachat.